... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 8 septembre 2024. La police républicaine est la force unique de sécurité intérieure résultant de la fusion de la police nationale et de la gendarmerie nationale conformément à la loi numéro 2017-41 du 29 décembre 2017. Ses principales missions assurées sur tous les temps du territoire national, l'ordre public et la sécurité intérieure, la protection des institutions et installations de l'État, le respect des lois et règlements et la protection des personnes. On est bien près de sept ans après la mise en œuvre de cette réforme. L'efficacité attendue est-elle au rendez-vous ? La loi qui régisse le fonctionnement de cette institution favorise-t-elle de bonnes conditions de vie et de travail des fonctionnaires de la police républicaine ? Regarde un spécialiste sur ces questions, Mouftao Prince-Aleji, un autre invité de la semaine. Nous parlerons également avec l'invité de la mise à la retraite d'office des agents des forces de défense et de sécurité, le terrorisme dans le nord. Sans oublier, bien entendu, le bilan de ses missions sur les théâtres d'opération pour le compte des Nations Unies. Rendez-vous à ne pas rater et juste après la revue de presse hebdomadaire de Assyon Mokani, Assyon Gon, l'invité média va s'installer ce dimanche. C'est Stéphane Akhin-Rosso qui vient avec nous. Il est analyste politique également, rédacteur en chef du quotidien. L'autre vision, ces analyses sont à suivre. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer tous les dimanches pour vous informer dès qu'ils sont 13h au Bénin. Merci d'être une fois encore avec nous. Voici le grand format chez vous. A la une de l'actualité, le Bénin célèbre ce dimanche 8 septembre, la 59e journée internationale de l'alphabétisation. En prélude à cette commémoration, le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle Yves Kouarouchabi a délivré un message à la nation. On en parle dans un instant. On parlera également du quatrième cours de paludologie qui a pris fin vendredi dernier pendant les travaux. 24 médecins ont été aguerris à travers le déroulement de sept modules de cours qui se sont déroulés sur les mécanismes et stratégies de lutte contre le paludisme. Images et reportages à suivre. À suivre également les temps forts de la cérémonie qui a marqué la fin de l'édition 2024 de Hacker Lab. Il s'agit d'une compétition organisée chaque année par l'agence des systèmes d'information et du numérique en vue de détecter les hackers maillons essentiels dans la lutte contre la cybercriminalité au Bénin. Les infos pour démarrer le grand format promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle de la paix. C'est le thème de l'édition 2024 de la Journée internationale de l'alphabétisation. En prélude à cette commémoration, le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle s'est adressé aux populations, notamment aux acteurs du monde de l'éducation. Voici l'essentiel du message de Yves Kouarouchabi. Chers compatriotes, le 8 septembre de chaque année est la date retenue par la Conférence mondiale des ministres de l'éducation tenue à Teheran en Iran en septembre 1965 pour célébrer la Journée internationale de l'alphabétisation. C'est l'occasion offerte aux pays membres de l'UNESCO pour évaluer les efforts déployés en vue de faire barrière à l'analphabétisme de façon durable et pour rappeler aux décideurs politiques, aux praticiens et au public l'importance de l'alphabétisation pour une société plus instruite, juste, pacifique et durable. Il me paraît donc primordial d'appeler votre attention sur l'idée selon laquelle la mise en œuvre des stratégies pour améliorer l'offre en matière d'alphabétisation est le meilleur moyen d'alphabétiser les jeunes et les adultes au sein des communautés apprenantes. C'est au regard de la trilogie « Alphabétisation, développement durable, paix » que dans le cadre de la 59e édition, le Bénin, à l'instar des autres pays membres de l'UNESCO, a fait l'option de réfléchir sur le thème « Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix ». Notre pays célébrera cette journée de concert avec les autres nations du monde. Ce sera l'occasion de mutualiser davantage nos efforts pour accélérer les progrès vers la réalisation de l'objectif de développement durable 4 sur l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie. Et de réfléchir au rôle de l'alphabétisation dans l'édification des sociétés plus inclusives, pacifiques, justes et durables. Je voudrais renouveler les sincères gratitudes du gouvernement Béninois à travers les partenaires techniques et financiers pour leur constant soutien et les inviter à maintenir leur appui dans l'éducation de nos populations en vue de bâtir avec nous à travers l'alphabétisation et l'éducation des adultes, des sociétés dans lesquelles règne l'équité et la paix. Message du ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. De son côté, le président de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin a entretenu les professionnels des médias sur le processus de réorganisation et la mise en place d'accords cadres avec les interprofessions des filières Sodia et Anacad. C'était à la faveur d'une conférence de presse animée vendredi dernier au siège de l'institution à Cotonou. A l'occasion, Herman Djeta a fait le point de réalisation d'entreprise sur le plan national. On va le suivre au micro de Jules Edjou. Pour la réussite de cette restituration, nous avons élaboré une feuille de route dont l'exécution nous a permis de franchir certaines étapes dans le processus de réorganisation de ces deux filières. Il s'agit notamment de la réalisation d'un dialogue de cadrage et de proposition d'un projet de décision, de mise en place d'un comité national d'orientation et d'un comité technique de réorganisation des filières Anacad et Sodia. L'organisation a l'intention des leaders agricoles de la FENAPAV, de l'UNAPAV et de l'UNCPS des séances d'information sur des décisions prises au profit de ces deux filières et de présensibilisation en lien avec la feuille de route. La prise d'une note de service portant mise en place des comités nationaux d'orientation et techniques de réorganisation des filières Sodia et Anacad, l'organisation d'une retraite de rélecture et d'élaboration des documents, je vais parler des textes fondamentaux des coopératives communales et fétières nationales de producteurs de Sodia et d'Anacad et du guide de sensibilisation. Il faut citer également l'organisation d'une campagne de sensibilisation dans 45 communes productrices d'Anacad et 63 communes productrices de Sodia pour accroître l'adhésion des producteurs individuels aux coopératives filières Sodia et Anacad. L'organisation de la retraite, de rélecture et d'élaboration des tests fondamentaux des interprofessions Sodia et Anacad. L'organisation des assemblées villageoises de mise en section villageoise des producteurs d'Anacad et de Sodia dans 813 villages producteurs d'Anacad et dans 945 villages de Sodia. L'organisation des assemblées villageoises de mise en place des sections villageoises des producteurs d'Anacad et de Sodia dans 45 communes productrices d'Anacad et dans 63 communes productrices de Sodia. A l'heure actuelle, nous sommes satisfaits de ce qu'il existe au niveau national des nouvelles coopératives communales. 45 coopératives communales de producteurs d'Anacad et 63 coopératives communales de producteurs de Sodia. La Marine Nationale a célébré le jeudi 5 septembre 2024 le 46e anniversaire de sa création et l'une des activités inscrites au programme des manifestations. C'est une journée portes ouvertes au profit des enfants pour une expérience inédite. Vous allez le voir, les enfants qui ont eu ce privilège accompagné de leurs parents et sous le contrôle des officiers de la Marine Nationale ont vécu leur tout premier escapade. C'est une journée spéciale pour ces enfants venus des différents arrondissements de la ville de Cotonou. Très tôt le matin, ils sont arrivés nombreux à la base navale pour faire leur baptême de mère. Une première sur les vagues pour la majorité et visiblement, on est un peu stressé. Ange-Marie, 8 ans, n'est pas à son premier essai sur les eaux, même si sur son visage se lie une once d'angoisse. La balade en mer de ce matin se déroule en trois étapes. Tout d'abord, la préparation. Sur le quai, il faut s'équiper d'un gilet de sauvetage. Ensuite, vient l'étape de l'embarquement sur les différents bateaux, déjà prêts à appareiller. Puis top départ, direction le port autonome et la place de l'Amazon. Pendant une bonne trentaine de minutes, on affronte sa peur de l'eau. Mais surtout, on profite du spectacle. Ils ont pu apprécier les manœuvres délicates du pilote ou se bercer du son frileux produit par le bruit d'un moteur au contact de l'eau. À la fin de l'escapade en mer, les visages serrés et inquiets du départ ont vite laissé place à des mines toutes joyeuses. C'était très bien. J'avais un peu eu peur, mais ça va. Ça s'est bien passé. Nous avons vu de beaux paysages, ainsi que quelques places. Nous avions visité les départements et nous avions vu les pêcheurs. On a vu la place de l'Amazon. On a vu des bateaux. On nous a montré d'autres bateaux. On a monté des caisses des bateaux, l'encre des bateaux. Cette initiative organisée par la Marine nationale à l'occasion de ses 46 ans de création a vu une centaine d'enfants avoir la chance de faire un baptême de mer. De quoi leur donner peut-être à l'avenir des idées pour leur carrière professionnelle. Toujours dans l'actualité, on parle du séminaire qui vise à faire le bilan des actions menées au cours de la sixième mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les assises se sont déroulées à Boykon. Elles ont regroupé les nouveaux conseillers, cadres de l'institution et autres. Plusieurs communications ont été présentées à cette occasion. C'est ce que nous dit ici Imert Hélène Amounsou. L'atelier est organisé par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Il réunit aussi bien les nouveaux conseillers que les cadres et agents aînés à animer la vie de l'institution au cours de la mandature précédente. La rencontre vise à dresser un bilan détaillé des activités menées au cours de la sixième mandature. Un bilan, à mon sens, permet d'évaluer les objectifs, de voir si les résultats ont été atteints et si ces résultats ont été faits avec efficience et efficacité. S'inspirant des nombreuses initiatives prises par leurs prédécesseurs, Edouard Loco et ses collègues conseillers vont profiter de ces échanges pour identifier les meilleures pratiques et faire des propositions de solutions. L'objectif, in fine, est de pouvoir répondre aux défis actuels et futurs du secteur de la communication au Bénin. Comme vous pouvez l'imaginer, la plaisante rencontre revêt une importance capitale car elle nous donne l'occasion de connaître ce qui a été fait par la sixième mandature et bien évidemment de relever les points forts, les difficultés et les faiblesses afin de mieux faire les fois à venir. Planifié sur deux jours, le séminaire enregistrera des communications et des contributions des différents participants qui ont été sélectionnés pour la circonstance. Au total, nous suivrons dix communications qui permettront aux conseillers de la septième mandature d'avoir une idée générale sur le travail qui a été fait au sein des commissions permanentes. Phase importante en vue d'assurer la continuité des actions mais aussi à rimer les stratégies de la septième mandature aux attentes des acteurs des médias. La rencontre est prévue pour durer 48 heures. Santé à présent, le quatrième cours de paludologie qui a démarré depuis le 19 août 2024 a pris fin ce vendredi sur une note de satisfaction des bénéficiaires. Au total, sept modules de cours ont été déroulés sur les mécanismes et stratégies de lutte contre le paludisme à l'intention de 24 médecins. C'était à l'Institut Régional de Santé Publique à Ouida. Voici le point de la cérémonie de clôture de ce rendez-vous de renforcement des capacités. Une vingtaine de médecins en formation depuis trois semaines à l'Institut Régional de la Santé Publique à Ouida. Cette formation qui vise à outiller ses spécialistes de la santé sur les mécanismes et méthodes de lutte contre le paludisme s'est soldée sur une bonne note. Je peux donc vous assurer qu'aujourd'hui, au décours de ces trois semaines, sans risque de nous tromper, que les participants ont désormais les armes pour affronter cette maladie dévastatrice et que des paludologues bien outillés seront bientôt mis à la disposition du PNLP. Et pour cela, nous vous attendons. Personnellement, moi, je vais à toute occasion essayer de chercher à voir est-ce que ces connaissances seront traduites en activités là où vous serez. Les participants ont reçu à la fin leur parchemin. Ils sont félicités et invités à faire valoir les connaissances acquises par l'Organisation mondiale de la santé. La Fondation Bill & Melinda Gates partenaient technique et financier de cette formation. L'Organisation de secours va en droite ligne du plan de travail du bureau de l'OMS, du bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin, relatif au renforcement des capacités des personnels de santé pour la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. Je suis déjà rassuré que les enseignements reçus ici seront utilisés dans votre vie professionnelle de tous les jours pour le mieux-être des populations médinoises et africaines. J'ai la ferme conviction que cet investissement que nous venons de faire permettra d'améliorer la prise en charge des patients et mieux planifier et implémenter les programmes de lutte contre le paludisme. Nous sommes conscients des enjeux de cette lutte et nous nous engageons à mettre en œuvre les connaissances acquises pour améliorer la prise en charge des patients, renforcer la prévention et participer à la recherche. Le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme en représentant le ministre de la Santé a souhaité quant à lui la pérennisation de secours qui a connu un arrêt pendant une décennie. Que cette édition ne soit pas la dernière, mais si ce pari doit être gagné, ça dépendra de nous-mêmes, de nos participants, puisque nous voulons voir sur le terrain les fruits de cette formation. Docteur Othniel Bouéha, meilleure au terme des cours, a reçu une distinction. La directrice de la formation, Aurore Oguyemi-Mouto, a également été distinguée par l'ensemble des médecins formés. Les images pour la suite de cette édition en marche, donc des travaux du forum sur la coopération Chine-Afrique. Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olu Shegoun Adjadi Bakari et son collègue du Niger, Bakariyao Sangaré, et comme vous le voyez sur ces images, se sont retrouvés échangés à Pékin ce vendredi 6 septembre 2024. Cette rencontre s'inscrit dans la perspective d'un règlement des difficultés intervenues dans les relations entre les deux pays. Fred, des discussions qui ont abouti à une déclaration conjointe dont je vous invite à suivre la substance. Communiqué de presse, le 6 septembre 2024, Son Excellence M. Bakariyao Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigérins à l'extérieur de la République du Niger, et Son Excellence M. Olu Shegoun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin, ont eu un entretien bilatéral à marge du sommet 2024 du Forum de coopération sino-africaine à Beijing. Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont discuté de la normalisation en cours sur le leadership de leurs chefs d'État respectifs des relations entre les deux pays. C'est ainsi qu'ils ont évoqué, pour s'en féliciter, l'échange de délégations entre les deux pays, la présentation le 6 août 2024 des copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Bénin au Père de la République du Niger, Son Excellence M. Gildas Akonkang. La convocation a une date qui sera arrêtée d'un commun accord de la douzième session de la Grande Commission mixte de coopération niger-bénin. La partie nigérienne a en outre fait part de ses préoccupations sécuritaires qui bloquent la réouverture de la frontière. Dans la droite ligne des échanges antérieurs, la partie béninoise a rassuré la partie nigérienne et réitéré la disponibilité de ses autorités compétentes à œuvrer au rétablissement rapide et au renforcement de la confiance. À cet effet, les deux parties sont convenues de la poursuite des échanges entre les autorités compétentes des deux pays. Enfin, les deux parties sont convenues d'une prochaine rencontre à New York en marge des travaux de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies faite à Beijing le 6 septembre 2024. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, le Hack Lab 2024 a connu son épilogue ce vendredi. C'est une compétition organisée chaque année par l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Objectif détecter les hackers, donc maillons essentiels dans la lutte contre la cybercriminalité. L'édition de cette année a connu la participation de plus de 400 jeunes venus de divers horizons qui se sont affrontés durant plus d'une semaine. La compétition s'est déroulée au palais des congrès de Côte-Tourne-Reportage. 451 au départ, 50 en finale, ils sont 10 y compris une femme a tiré l'œil pingue du jeu. Après plus d'un mois de compétition, l'édition 2024 du Hack Lab est à sa fin. Et à l'occasion, les meilleurs hackers sur les 50 finalistes sont récompensés par l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Les membres du top 10 de la compétition, la meilleure révélation féminine, le meilleur jeune talent et le participant ayant été le plus rapide à résoudre les défis avant tous les autres sont ici distingués. C'est un rêve que j'ai nourri depuis 2018, donc déjà bien avant mon bac où il fut une édition où ils étaient au Gordon Tulip et le lauréat était Iris et qui a d'ailleurs été mon encadreur quand j'ai rejoint Epitech. Et donc aujourd'hui, remporter le Hack Lab, c'est comme un très grand accomplissement pour moi déjà, pour les personnes qui m'ont toujours poussé à donner le meilleur de moi-même. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. À un moment donné de la nuit, j'ai eu à lâcher parce que ça me fatiguait, il y avait le froid, j'avais mal à la tête, il y avait les maux de ventre, il y avait plein, plein de trucs. Mais à chaque fois où j'arrivais à faire une chose, je me disais, si j'ai pu faire ça, c'est que les autres choses, je peux les atteindre. Donc ça me motivait. Sur la liste des participants du Hack Lab 2024 figurent seulement deux femmes, un chiffre en baisse comparativement aux autres éditions. Pour les organisateurs, il faudrait davantage motiver les dames à s'intéresser au Hacking en vue d'une plus forte participation féminine aux prochaines éditions. Mais au-delà de ça, la compétition se termine sur une note de satisfaction. Une réussite et une satisfaction particulière parce qu'on a l'habitude de le faire en équipe, en équipe de quatre participants. On a relevé le défi de le faire cette année en mode individuel. Donc les participants sont restés solos du début de la compétition jusqu'à la fin. Et ça a été une belle réussite. On a pu détecter en fait des talents en cybersécurité. Et puisque le Bénin est en train de prendre son envol dans l'industrialisation, c'est important pour nous de contribuer à la détection de ces talents-là qui pourront demain intervenir en cas de problème de sécurité informatique. Le premier de cette édition 2024 du Hack Lab repart avec un chèque d'un million, un kit de formation et une certification. Le deuxième et le troisième obtiennent le même lot avec respectivement des chèques de 500 et 200 000 francs CFA. Pour le camp de l'année 2025, l'Agence des systèmes d'information et du numérique envisage à lancer le projet Cyber Incube qui va incuber les entreprises naissantes ou celles qui existent déjà. Ainsi, les hackers auront à proposer des produits de cybersécurité sur une durée de 6 à 9 mois à mettre à la disposition de la protection des systèmes d'information critiques au Bénin. Et c'est sur ces belles images de récompense des lauréats de Hack Lab 2024 que prend fin le grand format. La première partie du grand format, ne bougez pas, restez avec nous. La suite, c'est le plateau invité qui va s'ouvrir dans un coup instant. On va commencer à parler de la réforme du secteur de la sécurité au Bénin. Le contrôleur général de police à la retraite, Mouftao Prince, allait dire, nous rejouer sur ce plateau juste après la pub. Clé de la réussite, chaque année, une innovation. Et oui, le complet scolaire Clé de la réussite a obtenu au Bac 2024 7 mentions très bien avec 1er du littoral au Bac toutes séries confondues et 3e du littoral au Bac G2, 5e du Bénin au Bac G2 et 6e du Bénin au Bac D. En plus des 11 mentions bien, Clé de la réussite a obtenu 40 mentions assez bien sur les 212 admis au Bac 2024. Clé de la réussite, c'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complet scolaire Clé de la réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2. Enseignement général et commercial de la 6e en terminale. A, B, C, D, G1, G2, G3. Formation en transit et consignation. Sites de Ménantin vont en face du marché Ménantin. Sites de Zobourouet vont derrière le stade de l'amitié. Sites de Bégamin en face des rails. Sites de Calavie au quartier à Gori, route de Tempé. Clé de la réussite, nous cultivons l'excellence. Téléphone 97 88 42 16. Profitez des Corsair Days et envolez-vous vers Paris et 19 villes de province à partir de 421 460 CFA aller-retour hors code de service. Alors retrouvez-nous vite sur flycorsair.com et en agence de voyage. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Profitez des Corsair Days et envolez-vous vers Paris et 19 villes de province à partir de 421 460 CFA aller-retour hors code de service. Alors retrouvez-nous vite sur flycorsair.com et en agence de voyage. Corsair, voyagez en bonne compagnie. La cybercriminalité est en fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et Gaïman de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les Gaïman. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 63 09 51 62 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc arrobase dgpr.bj. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi de la réalisation du conseil communal. Le parti politique dévoile sa position et fait la proposition. Fonctionnez ou non, vous êtes plus en charge dès que le médecin vous déclare insuffisant, Réna Kournique. Alors de quoi la population ont-elle, eux, droit, donc jeudi dernier? Pour vous dire que le président de la République aussi était dans le marché de Porte-Nouveau, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président loco dit que ça mène de tremblera pas à agir. Zéro, si il y a qu'une fourmi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. La fusion de la police nationale et de la gendarmerie nationale a donné naissance à la police républicaine. Près de sept ans après, cette réforme a-t-elle pu justifier sa pertinence? Quelles sont ses limites? Que faut-il faire pour son amélioration avec plus d'efficacité? C'est l'un des sujets abordés avec un espèce du domaine contrôleur général de police. La retraite depuis douze ans, il a été commissaire central de Porte-Nouveau. Il vient de finir une mission de trois ans en Centrafrique pour le compte des Nations Unies. Vous allez peut-être sans doute deviner de qui il s'agit. Monsieur Moufta au prince Aledji, bonjour. Bonjour cher ami, bonjour. Alors bienvenue sur le plateau du Grand Format. On va dire que vous venez de faire le grand retour au pays après plus d'une décennie consacrée aux opérations de maintien de la paix sur divers théâtres d'opérations onusiennes. Et juste après, c'est le retour aux études. D'abord, que peut-on retenir de cette mission? Ensuite, qu'est-ce que le Bénètre tire donc justement de cette mission? Merci, merci d'avoir donné l'occasion de répondre à votre invitation. En effet, je suis rentré au pays après plus de douzaine d'années de services au niveau des Nations Unies où j'ai fait naturellement plusieurs théâtres d'opérations. Les deux derniers sont ceux sur lesquels j'ai été recruté comme staff professionnel. Et le dernier, la Centrafrique où je viens de passer trois ans, c'est-à-dire naturellement de la réforme du secteur de la sécurité en tant qu'expert senior staff UN staff où j'ai exercé mes fonctions aux côtés des directeurs généraux de la gendarmerie et de la police et du ministère de l'Intérêt également. Comprenez, on a parcouru tous les volets de la réforme depuis le recrutement, les formations jusqu'au plan stratégique, texte, fondateur et autres. Voilà un peu. Si je suis revenu au pays, c'est que, évidemment, ce qu'on entame, il faut l'achever. Donc, j'avais commencé mes études doctorales entre-temps et qui j'ai interrompues. Je les ai reprises parce qu'il fallait bien qu'on s'occupe pour éviter la sclérose. D'accord. Alors, SPR, en matière de réforme du secteur de la sécurité, RSS, vous avez été recruté, comme vous l'avez dit, en tant que senior pour la MULUSCA. Que peut-on retenir ou que peut-on comprendre du contenu, justement, de ce concept qui nous paraît tout nouveau ? Oui, ce n'est pas si nouveau que ça, le concept de la réforme du secteur de la sécurité. Parce qu'il est devenu un outil incontournable dont se servent les gouvernants et, justement, pour bénéficier de l'aide publique au développement. Donc, la réforme en tant que telle n'est pas l'apanage du Bénin. Tous les pays s'y sont engagés, avec une belle fortune d'ailleurs. Elle est, disons, si on peut la définir sans qu'elle est indéficient fixe, un processus politique et technique par lequel les gouvernants décident d'évaluer l'ensemble des forces qui contribuent à la sécurité, naturellement, et de leur donner plus de moyens d'orientation pour que ces derniers fassent mieux face, si on peut parler ainsi, aux défis de la sécurité, en ayant dans leur projecteur le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, et voilà. Et puis, selon certaines indiscrétions, vous vous êtes illustré dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine. Alors, question, est-ce que les attentes de la mission et même l'État haute, donc, ont-elles été comblées ? Naturellement, oui. Oui, je ne, sans fausse modestie, je ne suis pas le seul à m'être illustré sur les terres d'opération. Avant, nous, il y avait eu d'autres grosses pointes. Je voudrais citer les généraux Amosou Fernand, l'ancien ministre des Affaires étrangères à Guénonci, à Codiano, Arnaud également, pour ne citer que cela. Donc, le Bénin a de la côte dans les Nations Unies, quand bien même nous ne sommes plus présents en termes de présence de force de maintien de la paix, telles que les FPU et même les IPO, les UNP qui viennent malheureusement d'être retirés de la scène, que tout le monde déplore. Et puis, on vous sait déjà très dynamique sur les opérations. Alors, concrètement, qu'est-ce que cette mission vous apporte en termes d'expérience ? Merci pour la question. Cela m'a permis d'abord de m'auto-évaluer et de comprendre la géopolitique actuelle, ainsi que les défis présents qui nous sont passés du temps au nom de nos affaires. Et au même moment, confronter ces idées, ces expériences avec celles des autres, dans une orchestration qui donne de la dimension à la chose sécuritaire. Ce qui veut dire en d'autres termes, si j'ai eu à gérer 3200 personnels de 35 pays différents, ce n'est pas rien. 35 pays différents, 35 expériences, 35 profils de ces personnels-là qui sont du reste pas des moins formés. Et tout ceci pour répondre à l'impératif de la paix. Je crois qu'une fois retourné au pays, j'ai de bonnes raisons pour faire ce que nous appelons le retest, c'est-à-dire le retour d'expérience, pour que, pour peu qu'on veuille nous écouter, que nous donnions un peu de ce que nous savons pour qu'il y ait moins de récrimination, qu'il y ait moins de plainte, qu'il y ait moins d'agitation. D'accord. Quelle appréciation, justement, faites-vous de la participation des cadres béninois en général et ceux en uniforme, en particulier, sur les théâtres d'opération ? Du moins, du pas à de pas, les occupés qui me sont parvenus, c'est d'une très, très bonne facture opérationnelle, qualitative et du point de vue profil. C'est vraiment dommage que nous nous sommes retirés certains théâtres pour des raisons que les gouvernements seuls comprennent, sinon qu'ils vous souviennent que la FPU bénénois, la Kidal, y est restée pendant plus de 7 ans et aucune force étrangère ne sort de Kidal sans se référer, n'est-ce pas, à notre FPU qui a fait un travail remarquable. Remarquable. Moi, j'étais un peu en dessous, j'ai commandé les régions de Gao et de Ménaka, qui font quand même déjà près de 6 fois à la superficie du Bénin en termes de superficie, mais j'avoue que nous avons de la matière, nous avons de la matière. Nous allons devoir revisiter tout ceci en faisant appel aux gouvernants pour qu'en termes de plaidoyer, pour qu'ils revoient un peu leurs copies. Tout à l'heure, j'ai été très heureux d'apprendre que quelque part, une ambassade du Bénin vient d'être réouverte, alors qu'en tant, la plupart ont été rappelés. Donc c'est tant mieux si, entre-temps, notre plaidoyer vient d'apporter pour qu'on nous redéploie si c'était à de la passe. Parce que j'ai fait le constat que des pays comme le Niger, des pays comme le Burkina, des pays comme le Sénégal, des pays comme le Mali ont, enfin, pas le Mali, le Mali, c'est rétablissement, le Togo, ont leurs trouves sur les théâtres. Je ne m'explique pas comment nous autres, en tant que pays, avec tout ce que nous avons comme profil, en tant qu'expertise, ne nous pas vendre cela sur les théâtres. C'est un peu choquant, c'est un peu choquant. Et autour de nous, les autres pays nous en parlent. Parce qu'en tant qu'expert de la réformité et de la sécurité, je dirige, n'est-ce pas, de temps à autre, les réunions des partenaires techniques et développement de ces pays-là, de la RCA, en l'occurrence, de la Centrafrique. On dit, mais pourquoi vous n'êtes plus présents ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Moi, je ne suis pas aux affaires, je ne suis pas politicien, je vais peut-être le chercher. Je vais chercher à le savoir maintenant que je suis là. D'accord. Avec la capitalisation, on va dire, de ces expériences, en quoi, justement, pouvez-vous être utile pour le Bénin, notre pays ? Bon, une seule et rondeur, je ne chante pas le printemps, même pas d'eux. Je peux, dans le concert des autres collègues qui sont encore sur place et qui sont à l'extérieur, et aussi dans le cadre de l'ONG, qu'on a dénommé le réseau mondial des professionnels de la défense et de la sécurité, que chapeau le général Béanzin. Nous travaillons beaucoup à proposer des solutions en termes de renseignement, en termes de retour d'expérience à tous ceux qui veulent bien nous faire appel. Ce n'est pas une publicité que j'ai faite à notre réseau. Il est bien, il est bien compris des officiers généraux des villes supérieurs béninois, comme des officiers de la sous-région, comme des officiers des autres pays, disons, même de l'Europe. Vous voyez ? Donc, nous sommes là, l'expertise est là, sans fausse modestie. On n'est pas seuls. Mais bon, qu'on tende la main ou qu'on nous tende la main pour demander ce que nous pouvons, je peux. Ce n'est pas que depuis que je suis là, j'ai croisé les bras. Il n'y a pas de temps ou de temps d'un autre. Je chante avec certains dignitaires qui s'occupent de la chose sécuritaire du pays pour leur donner mon point de vue, pour leur donner peut-être quelques informations ou renseignements, pour être plus précise. Vous l'avez sans doute appris, le BNF s'est engagé depuis quelques années dans la réforme de ces forces de sécurité intérieure. Alors, selon vous, avec ces réformes, sommes-nous dans la bonne direction ? Alors oui, nous sommes dans la bonne direction, cela est évident, parce qu'on peut faire d'omelette sans cahier des oeufs, mais il reste quelques travails de recadraille, de réorientation que nous allons proposer en termes de plans, en termes de stratégies, en termes de programmes et d'activités pour donner encore beaucoup plus de punch à ce processus, n'est-ce pas, de la réforme de ces deux-là de la sécurité sans lequel l'aide au développement serait en dégrif un peu compromis. Voilà. Donc, c'est un peu holistique. Quand on parle de la réforme de ces deux-là de la sécurité, d'emblée, on voit les policiers, les gendarmes, les militaires. Non, ça va jusqu'aux pompiers, ça va jusqu'aux structures de gardiennage, ça va jusqu'aux structures en charge de l'administration, pénitentiaire. Même les ONG, même les organisations civiles, c'est tout un méli-mélo qu'on met en orchestre pour donner de la voix, pour dire, voilà l'orientation que nous voulons. Mais la réforme, je le dis, je le répète, elle est d'essence politique. Et n'oubliez pas, ça je le tiens, des marxistes, qu'à chaque régime, sa politique. À chaque régime, son économie. À chaque régime, sa sécurité. C'est le politique qui décide de ce qu'il veut faire, de sa sécurité, et il donne l'orientation nécessaire par rapport à ça. Les techniciens et les gens d'exécution, en ce qui est le cas, sont appelés à peaufiner les thèses qui concourent, se les soumettent en termes de lois ou en termes de règlements. Et puis, on les met en route sans que ça ne fasse grand breu. Et la fusion semble boitée au regard des critiques et commentaires qui n'ont pas vienne. Êtes-vous du même avis, général ? Non, la fusion ne semble pas boitée. Je suis resté au Burundi, un pays qui a abrité une mission qu'on appelle dans le temps l'ONUB. Et la police d'Amérique a été dissoute pour créer ce qu'on appelle la PNB. En RDC au Congo, à Congo-Kinshasa, la même chose s'est passée. J'étais même de l'équipe de RSS au niveau, n'est-ce pas, de l'RDC, après avoir été le charge de la communication du police, comme ça, naturellement. Ça n'a pas boité. Vous allez parler de fusion. On n'a pas parlé de jumelage. Si on parle de jumelage, chacune des anciennes entités aurait gardé sa structure, sa forme et son moyen d'action. Aujourd'hui, il y a fusion. Ça veut dire qu'à travers cela, on ne voit qu'une seule entité. Une nouvelle orientation, de nouvelles missions face aux nouveaux défis. Et puis, il n'y a même pas de raison que ça pétine, ou bien que ça bat de l'aile, comme vous l'avez dit. Non, je ne pense pas. Moi, je pense plutôt qu'il faut croire d'abord en ce que nous faisons. Il faut croire en ce que nous faisons. J'ai appris des récriminations. Quand bien même certains anciens policiers pensent que les gendarmes ou les anciens gendarmes sont privilégiés au sein de la police républicaine, le patron étant l'ancien gendarme. Est-ce que ces commentaires vous parviennent également ? Évidemment, ils me parviennent. Mais le problème n'est pas le corps d'appartenance de celui qui est à la tête actuelle de la police républicaine. Ça peut être un gendarme, ça peut être un policier, comme ça peut être un administrateur civil, ou comme ça peut être un sasson dans tous les cas. Ce qui est important, ce qui est important de savoir, comme je le dis, ce n'est pas celui qui est là. De par le passé, moi, je suis de la police nationale, on a eu des ingrédients civils tels que Viro Espédi, on a connu M. Johnson, je crois, Pierre, si je ne m'abuse, qui ont dirigé la police, tout comme la gendarmerie a été dirigée par des sociétés de l'armée de terre. Donc le problème n'est pas à ce niveau-là. Et il est vrai, de par le passé, pour peu que quelqu'un se retrouve dans une certaine position, il tire un peu le pan de voile vers lui. Mais ce n'est pas ça. Moi, je trouve, je suis de ceux qui trouvent en toute situation une opportunité. Moi, je pense qu'il faut que les collègues qui sont dans la récrimination, pour dire que les gendarmes ont été ciblés, les policiers ont été mal ciblés, le débat n'est pas là. Le débat est de dire, si moi, j'étais à la place du DG aujourd'hui, ou du DG, j'étais à moi en général, qu'est-ce que je ferais faire, qu'est-ce que je pourrais faire sans qu'il y ait de récrimination ? Il y en a toujours. C'est une vie humaine, il y en a toujours. Nous sommes, on va dire, à 7 ans d'expérimentation de cette réforme. Selon vous, on va dire, quel a été l'impact sur la maîtrise de la criminalité au Bénin ? Je peux vous dire, sans me tromper, que le travail qui s'y fait en matière de lutte contre le terrorisme, c'est un travail de titan. Et de près, pour ce que je reçois en termes d'écho, le Bénin a fait de grandes avancées. Il faut le reconnaître. Beaucoup reste à faire, certes, mais il reste à faire de beau. En fait, il ne peut pas parler de terrorisme, ça a parlé de géopolitique. Les terroristes parlent de quoi ? Ça parle des revendications territoriales pour certains, ça parle de plein de minorités pour d'autres, ça parle de la découverte des minorités stratégiques pour certains également. Donc, à chaque situation correspond un pan de terrorisme violent donné. Il est vrai qu'ils ont des traits communs ensemble, mais l'acquisition des moyens que je sais que le Bénin, à laquelle le Bénin se consacre, la formation du personnel et l'opération, je crois, Mirador, si j'ai autant que je me souviens, sont autant de choses qui concourent, n'est-ce pas, à travailler, à mutualiser les efforts dans le cadre des pays qui sont confrontés à choses, aux phénomènes. Je vois, il y a même réunion qui ont eu lieu à Boudja et ainsi de suite. Il y a les champs de renseignement entre les pays, d'une manière ou d'une autre. Tout ceci au lieu de ce que nous avons une bonne approche de la question. là-dedans, je sais, les gens aussi ont spéculé. Justement, l'approche communautaire, donc qui est l'une des approches les plus efficaces sous d'autres cieux. Est-ce que cette approche est privilégiée au Bénin dans le cadre de ce combat ? Le concept de la police communautaire qu'on appelle communément en anglais, community-oriented policing, ce n'est pas le Bénin qui en est le premier disciple. Non. Aujourd'hui, il est apparu qu'à l'épreuve du temps, que la sécurité, n'est-ce pas, n'est plus l'affaire des gens en uniforme. nous la coproduisons dans l'intérêt, n'est-ce pas, des populations pour lesquelles nous avons été recrutés, formés pour. Donc, quand vous voyez déjà le maillage que le Bénin a, vous voyez le positionnement des policiers, des véhicules, des patrouilles par-ci, par-là, histoire de réduire le temps d'intervention, si l'intervention doit avoir lieu, ça veut dire, déjà, que nous avons fait un de grands enjambres dans le domaine de la mise en œuvre du concept de la police communautaire. Bon, quand je suis formaliste, je voudrais bien que cela ait un support en termes de décret, en termes de loi, pas de loi, en termes d'actes réglementaires, ou qui consacre cela pour qu'on dise, ah, il y a un an ou deux, je suis allé en Tunisie, on m'a invité en Tunisie, pour débat justement de la question de l'approche communautaire. Mon expertise a été en griffe bien appréciée, et au regard de ce que je vois ici sur le terrain, je vois que quelque part, il y a du mieux. Quand on fait l'évaluation aujourd'hui de la question de la criminalité au niveau du pays, ayons l'honnêteté de reconnaître que la population vous dit qu'il y a du mieux que par le passé. Il y a du mieux que par le passé. Comparativement, donc à l'époque où vous étiez, on va se limiter à la période où vous étiez commissaire centrale de Porto-Nouveau, la différence aujourd'hui après la mise en œuvre de cette crise ? J'étais commissaire centrale et même temps directeur départemental. Il faut aussi dans son contexte. Le contexte n'est plus le même. Moi, je faisais face à la grande criminalité, la criminalité transfrontalière. J'avais très peu de cas de cybercriminalité et autres, mais aujourd'hui, vous voyez l'ampleur que la cybercriminalité prend. Je vois qu'il y a un peu d'ordre qu'on a remis dans la maison en termes de discipline, ce qui fait que quand vous interrogez les gars, ils vous disent qu'on a un peu la peur dans le ventre parce qu'aujourd'hui, ça ne passe pas sous le billard inconnu des responsables en charge de la sécurité. Ça, c'est clair. Maintenant, en tant que réforme, elle mérite d'être évaluée pour savoir où est-ce qu'on en est, quels sont les pas qu'on a fait, les progrès qu'on a fait là-dedans et qu'est-ce qu'il reste à corriger les ajustements, les corrections en haut de la passe. Tant qu'on n'a pas fait ça, on ne veut pas savoir si nous avançons ou n'avançons pas. Et justement, quelles sont les insuffisances que vous avez pu noter dans la maison de cette année ? Je suis mal placé pour en répondre ici sur le plateau de Passat touche un peu au domaine régalien de peur que je n'écorche les gens. Je sais que c'est une œuvre humaine. Personne ne peut dire qu'elle est parfaite. Ça, de vous à moi, je peux vous le dire. Personne ne peut dire pour savoir s'ils ont fait des bons calculatifs ou s'ils ont reculé. J'ai connu de ne pas le passé de moi sur le policier. Ça me fait une quarantaine d'années que j'ai commencé cette affaire-là. Il y a eu des réformes dans ce pays où des gens qui ont été mis à la retraite ont été invités à revenir faire quelques mois ou quelques années avant de prendre la retraite définitive. Donc, rien n'est perdu. Mais je suis de ceux qui combattent le syndrome de l'imposteur. Non. C'est-à-dire, le syndrome de l'imposteur se dit, bon, on ne croit pas, on ne sait pas capacité et on joue sur le fonctionnariat. Le fonctionnariat vous donne quoi ? Une mèche de potasse. Qu'est-ce qu'on gagne comme salaire ? Moi, je pense que les gars doivent se révéler pour se dire mais non, il n'y a rien dans le fonctionnariat. Celui qui, je suis un disciple de Robert Kiyosaki, qui vous apprend que le fonctionnaire embrasse la ligne la plus dure pour s'assurer en termes de pauvreté. Il y a aussi la disparité dans les grades et les avancements au sein de la police républicaine. Les tests tels qu'ils sont aujourd'hui, sont-ils de la nature à protéger les agents de police ? Bon, ça, c'est peut-être votre perception mais je n'ai pas la même. En notre temps, quand je ne veux pas les dents sur l'armée du terrain, nous avons C.A.T.1, C.A.T.2 qui donnent le grade du sergent après au passé sergent-chef avec le 7K Interam B.A.1, B.A.2. Aujourd'hui, au niveau de l'armée également, cette réforme a fait que de nouveaux grades, de nouveaux diplômes ont fait leur apparition sur la scène et ça dit que c'est mauvais. Tant qu'on fait des choses dans le sens de vous élever professionnellement, je ne sais pas que c'est mauvais. Je ne sais pas que c'est mauvais. Mais par contre, par contre, j'insiste là-dessus pour dire que nous devons ça parce que dans un autre pays, il y a eu des grades de major par-ci et par-là qu'il faut... Non. Dans le temps, quand on évolue dans le temps, nous devons aller vers le progrès. En notre temps, c'était en trois états qu'on devait un commissaire quand on a commencé inspecteur, inspecteur officier, commissaire de police. Aujourd'hui, celui qui est à rendre inspecteur, il est vrai que il n'a pratiquement pas de chance pour arriver parce qu'il y a tellement, selon eux, il y a tellement de barrages en termes de diplômes, de diplômes, et même sur une carrière de 30-40 ans, les gens, ils n'ont pas la chance de percer comme on l'a fait. Or, en évolant dans le temps, les lois doivent devenir de plus en plus douces. Je ne refuse pas qu'il y ait de major. Ça évite même beaucoup de contentieux devant la Chambre d'administration de la Cour suprême. Si nous recadrons bien, parce que les gens se disent, mais ils sont quand même de grands juristes, ils sont quand même de grands experts en même matière. Au nom de quoi, ils font des choses qui demandent à ce que nous revoyons ça dans le cadre d'un recours en contentieux administratif, ce qui n'est pas normal. Donc, nous devons revoir ça en termes de suggestions à ceux qui sont là pour dire, asseyons-nous, faisons appel aux acteurs, à ceux qui travaillent sur le terrain, qui sont sous la puce, sur le terrain pour dire, j'avoue aujourd'hui, si on demandait combien de gens voudraient aller à la retraite librement, je crois qu'on n'en aurait plus que ceux qui sont partis de façon plus ou moins entre griffes forcées. Le terme forcée, je ne l'aime pas trop, mais bon, moi, si on me libère pour partir à la retraite, je suis content. Je suis parti à la retraite il y avait 30 ans de carrière. Je suis content. On était un petit mois de départ à la retraite. Quand on envoyait une loi à l'Assemblée pour être votée, la loi portante c'est spécial. Je ne sais pas quelle alchimie, c'est comme si on avait ciblé. Mais moi, je ne suis pas ce syndrome de l'imposté. Jamais. Je vois en toute situation une opportunité. Il faudrait que les camarades voient ça en termes d'opportunité au nom de pleurer le halaliste ou tout le tabou dit on est parti, on a 28 ans, on a 25 ans. Alors pour voir la mise à la retraite d'office des agents de la force de défense de sécurité ne posent pas problème. Ça ne doit pas poser problème parce qu'il y a une loi et le formalisme juridique a été accompli en termes de publication et de promulgation. Et après, il y a un décret qui a été pris. Quand on prend une loi, on vote une loi et qu'on a le décret d'application, il ne reste qu'à l'appliquer. Maintenant, dans l'application, il y a des modalités que ceux qui ont la charge de la gestion de la sécurité définissent. Je ne suis pas dans la sécurité de Dieu. C'est-à-dire de dire bon, Jean, Paul, Pierre peuvent partir parce que, j'estime que cette catégorie-là ne m'intéresse pas. Maintenant, il y a un toilettage qu'on fait. Vous avez vu la dernière fois au niveau de Rwanda, il ne faut pas s'enfermer au niveau de Rwanda, il y a eu l'appui de 200 officiers. Bon, est-ce que ce n'est pas de la réforme ? C'est une touche ponctuelle que l'autorité ayant la charge de la décider a faite en disant j'ai besoin d'épurer mes rangs de cet un certain nombre de cadres de cette catégorie-là. Donc, il n'y a pas encore péril à la demeure. Je crois que lors d'une évaluation, on pourra repasser tout cela au pays fait dans l'intérieur des uns et des autres. D'accord. Vous l'avez sans doute suivi, l'ancien directeur général de la police nationale s'est prononcé sur cette réforme il y a quelques semaines à travers une interview. Et pour Louis-Philippe Rondeon, cette réforme est un échec. Selon lui, comment appréciez-vous la posture de l'homme que vous connaissez très bien ? Bon, il a certainement ses raisons. Il n'est pas rentré dans cette polémique. Il a certainement cette raison. dire que la réforme est un échec, je crois que c'est un peu abusif. Je ne suis pas de cette chapelle-là, mais il a peut-être ses raisons parce que je ne lui dénie pas. Il est libre, je prononce comme il le veut. Mais moi, quand on monte en hauteur, comme la doctrine de l'armée de l'air là-dessus dit, on s'élève pour mieux voir. Quand on monte à une certaine hauteur, je crois qu'on doit revoir les choses d'une certaine manière. Mais il a ses raisons. Je l'ai lu qu'on sèche. Je ne rentre pas dans ce débat-là. De peur d'engager une polémique prince Aléji Louis-Fly-Bondéan. Est-ce que vous pensez que même à la retraite, il est astreint à une obligation de réserve ? Oui. Oui, parce que du point de vue du droit, si je fais un travail sous le saut du serment, que ce soit la retraite ou pas, je ne dois pas en parler. Je ne dois pas en parler. C'est une atteinte même à nos droits qui ne sont constamment reconnus, mais qui nous permet d'avoir de la retenue et un peu de la réserve lorsque nous voulons exprimer nos opinions personnelles. Et c'est tellement délicat que c'est laissé à l'appréciation du juge administratif qui seul est compétent pour apprécier à l'occasion, pour savoir si telle personne, ce que telle ou telle personne a dit était de nature. pouvait être dit d'une certaine manière et au grand public. En tout cas, pour ce qui me concerne, moi, aussi longtemps que j'aurai encore mon souffle, je suis astreint à la discrétion, à la neutralité et à la réserve. D'accord. Pour vous, globalement, comment peut-on améliorer cette réforme qui a donné naissance à la police républicaine ? Que faire ? Je crois que nous devons revisiter le cadre institutionnel légal en termes de loi, en termes de tout ce qui a des réglementaires pour l'accompagner. Nous devons revoir aussi les ressources... En fait, il faut une planification. Il faut une planification. Ça dit que la réforme, c'est un processus dont ça, c'est tant sur un certain nombre de temps, d'années. Et il faut une planification pour dire de telle année à telle année, je voudrais avoir une police qui est telle figure en termes de nombre, en termes d'expertise, en termes de... en termes de... Voilà. Donc, on ne peut pas d'emblée dire ici que... Ah non, ce que... Non, 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 je ne pense pas. Ce qui est su, tout ceci reviendra sur le tapis à l'occasion d'une révélation qui est imparable et incontournable. D'accord. On va avoir votre appréciation sur ce sujet qui défrère la chronique depuis quelques semaines, c'est l'arrestation, l'interpellation d'un compatriote, Steve, donc Amoussou, qui a été arrêté à Lomé. la condition de son arrestation font polémique. Quelle est votre opinion sur le sujet ? Mais vous pouvez-t-il les langues du... Non, moi, tant qu'un dossier est entre les mains de la justice, surtout en instruction, je n'ai pas le droit de me prononcer si je n'ai pas la télévisée. Par contre, laissez-moi vous dire tout en étant dans ma réserve que j'admise la plume de ce monsieur-là. C'est lui qui m'appelle le frère Onviou à Moussou, si je ne sais rien. Et d'un autre côté aussi, si on est arrivé, les forces en griffes, l'espérance bélinois est arrivé à faire cet acte-là, j'avoue quand même qu'il y a été de monter en puissance en termes d'opérationnalité, en termes de professionnalisme de notre équipe d'espérance. Il faut le reconnaître. Qu'il vous souvient, le reste est en TV que les Israéliens ont monté sur l'Ouganda. Ça fait école. Aujourd'hui, si les nôtres l'ont fait. Je ne vois pas l'essentiel à la personne, que ce soit Tantan Pillon ou Jeanne ou Jeannette ou Paul, peu importe. Je ne suis pas à même d'apprécier l'acte. Ce n'est pas mon travail lorsqu'on vit sur votre plateau. Mais ce qui m'intéresse, c'est que d'une part, le monsieur, j'apprécie sa plume, comme je vous l'ai dit, et de l'autre, du point de vue de la conception de tous les exercices qui en compagnent jusqu'à ce que l'interpellation d'un cul-de-d'âme X ait pu avoir lieu, je pense que quelque part, l'équipe d'espionnage de nos forces a quand même un bel avenir. un bel avenir. D'accord. Une dernière question avant de vous laisser partir. Vous êtes en train de préparer en ce moment votre thèse sur la sécurisation des processus électoraux en Afrique. Dites-nous quelques mots sur le travail que vous faites là. Merci beaucoup. Après ma retraite, je me suis lancé un peu dans cette aventure qui m'a fait déplacer sur beaucoup de théâtres en griffes électoraux, à savoir le Nigeria en 2019, après que j'ai fini mes trois années quelques au Mali, j'étais allé au Nigeria où j'ai chapeauté une équipe d'observateurs sur les cinq états du nord-Nigéria où j'ai vu des choses. Après, je suis allé en Guinée, Bissau, où les deux tours également, j'ai vu un peu les insuffisances qu'on peut. Parce que l'une des causes de toutes ces crises post-électorales, c'est un peu, ça relève un peu de la partie de la mauvaise sécurisation du processus électoral. Vous voyez donc, j'étais même au Niger pour le premier tour qui a, de présent Bazoum, j'étais au Niger, j'ai vu ça, avant de remonter à Centrafrique où je suis resté pendant trois années. Disons que, c'est préoccupant. Si je me suis amusé à aller sur cette piste, c'est que c'est récemment pour y trouver des solutions. J'en ai connu sur les terres d'opération, le Timor-Oriental, le Burundi, la RDC, le Mali et autres. Et j'en ai également connu au Centrafrique, tout d'heurement. Et plus de mes espérés en tant qu'observateur direct de la suratérale, je crois qu'il y a de la matière pour qu'on y travaille pour que désormais on évite ces cas-là. D'accord. La réforme du secteur de la sécurité, c'est le thème de notre entretien. Un mot pour finir ? Bon, la réforme, elle est incontournable de nos jours. Tous les pays en griffes sérieux qui veulent se doter de nouvelles forces, de bons profils, professionnels, inclusifs, qui roulent pour les droits humains, ils ne peuvent pas se passer de la réforme. La réforme est incontournable. Donc, il faudrait que nous invitions tous les acteurs de la réforme. Ça n'intègre pas que la police ou la police républicaine. Ça implique les obligations à la société civile, ça implique les gardiennages, ça implique les ONG, même le clergé. Vous voyez ? Donc, c'est tout ce package-là qui doit être mis en musique pour qu'on ait une réforme performante telle qu'on le souhaite et l'espère. En ce qui nous concerne, nous sommes là pour donner nos conseils, pour dire, faites ci, faites ça. Et si vous faisiez ci, et si vous faisiez ça. Nous ne sommes pas aux affaires. Donc, pour peu qu'ils nous fassent appel, même informellement, qu'est-ce que vous en pensez ? Je donne mon point de vue personnel en tant que prince à l'édit comme je peux donner le point de vue de mon réseau, le réseau mondial des professionnels de la défense et de la sécurité qui est un réseau assez outillé qui a déjà commencé par avoir ces ramifications dans certains pays dont je vous garde de citer un nom de peur d'en faire trop de publicité à l'occasion. D'accord. Merci à vous, monsieur Mohamed Mouftaou, prince Aledji, contrôleur général de police à la retraite. Merci pour ce regard d'espèce sur la réforme du secteur de la sécurité au Bénin. On va dire très bonne journée à vous. Je ne veux pas finir cette émission sans lancer un cri de cœur aux autorités en charge de la sécurité pour que les personnels de la police publicaine puissent reprendre leurs activités dans le cadre des sats des sélections sur les missions sur les théâtres d'opération. C'est important. C'est une plus-value pour notre pays et il va de la créabilité de notre pays à l'extérieur. Parce que je veux comprendre comment est-ce que quand les gens m'interprèlent vous disent ça fait très très mal. En tout cas nous allons faire le plaidoyer au niveau de l'autorité pour dire revoyons ça comme on a commencé à revoir notre copie par rapport à la diplomatie pour voir l'ambassade du Niger et récemment ouvert. Merci et bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs nous allons à présent parler de la santé oculaire comment aider vos enfants écoliers, élèves ou étudiants à prendre soin de leurs yeux. Un spécialiste nous donne des astuces juste après Actu sur le net. Voici ce que nous propose ce dimanche justement Florence Bossa. On démarre votre rubrique Actu sur le net par cette information devenue virale sur les réseaux sociaux. L'épidémie de la peste porcine africaine signalée à Pereret dans le département du Borgou. Le premier cas a été détecté mardi 9 juillet à Soubanon une localité proche de Pereret-Centre. On dénombre la perte de plus de 200 porcs morts ou abattus. La mesure d'interdiction de consommation de la viande de porc dans le nord du pays est toujours maintenue pour éviter la propagation de l'épidémie. C'est un sujet préoccupant pour les internautes qui n'ont pas manqué de faire des suggestions que l'État généralise l'interdiction dans tout le pays. Ce sont les mêmes porcs qui sont transportés par véhicules bâchés dans les départements du pays pour éviter son introduction sur le territoire. Ne ramenez pas de porcs ou de produits d'origine porcine. Sale temps donc pour les acteurs de la filière porcine qui résident au niveau de ces localités. Cette situation n'est pas sans leur occasionner d'énormes dommages. Nous exhortons les éleveurs porcs dont les cheptels porcins sont indemnes de la peste porcine africaine de mettre en place le plus rapidement possible un système solide de biosécurité pour préserver leurs animaux. Toujours dans le septentrion, une pluie torrentielle s'est abattue sur la ville de Paracou le vendredi 30 août 2024. Cette forte pluie a laissé des séquelles significatives derrière elle provoquant d'importants dégâts matériels. Plusieurs quartiers de la ville sont gravement touchés, plongeant leurs habitants dans le désarroi. Cette situation déplorable a fait réagir certains internautes. Le plan assainissement pluvial de Cotonou est presque à son terme et les résultats sont déjà là. Il doit s'appliquer à tout le pays. Le président Talon doit y veiller perso comme à son habitude. Au moment où les gens déversent des ordures, des déchets ménagers dans les collecteurs d'eau, ces inondations ne vont jamais manquer, peu importe les efforts que les gouvernants auront consentis. Voici les résultats quand on attache la pluie pendant plusieurs mois. Pendant cette semaine, Sofitel a été inauguré. L'hôtel est situé en bordure de l'océan Atlantique et construit sur les ruines de l'ancien Marina Hotel. C'est un projet hôtelier initié par le gouvernement du président Patrice Talon et s'étend sur 31 000 m2 et incarne une vision ambitieuse pour le développement économique et touristique du pays. Ce chef-d'oeuvre est apprécié par plusieurs internautes. Bravo au gouvernement et au président de la République pour cette réalisation qui honore le Bénat. Merci au président de la République chef de l'État, chef du gouvernement, les grands bâtisseurs ensemble pour révéler notre très chère nation. Bravo au président Talon pour ce chef-d'oeuvre. Les aveubles diront qu'il ne fait rien. Un bon président n'est pas forcément un porteur de titres ronflants de docteurs ou d'agrégés. Les présidents Kagame et Talon en sont les preuves que le bon Dieu vous rassasie de jour le guépard de Ouida. Au Bénin, un nouveau rebondissement est survenu dans l'affaire Steve Amoussou dont l'audience est prévue pour le 7 octobre prochain. Le mardi 3 septembre, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a jugé et condamné deux personnes impliquées dans cette affaire d'arrestation illégale à l'homé le 12 août dernier pour le ramener au Bénin. Cette actualité fait réagir massivement les internautes. Faudrait pas cette affaire entraîne les conséquences dans la diplomatie togo-bénin en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens. Les gens continuent de croire que l'on peut allègrement se cacher derrière le vocable de démocratie pour foutre le bordel au Bénin. Que la justice fasse très bien son travail afin de nous situer sur cette affaire. La justice béninoise est d'une exemplarité légendaire. Voilà mesdames et messieurs si vous venez de nous rejoindre sachez que vous êtes à votre rendez-vous de tous les dimanches c'est le grand format sur le canal 3 Bénin. Après les questions sécuritaires nous allons parler à présent donc nous allons chercher à comprendre des raisons pour lesquelles la vue est cruciale notamment chez les jeunes en plein parcours scolaire des solutions existantes pour souvenir aux besoins en matière de santé visuelle. Nous verrons également comment chacun peut contribuer à préserver ou améliorer la santé visuelle des jeunes pour réussir à l'école et plus largement se sentir armé dans la vie celui avec qui nous allons évoquer ce sujet. C'est un spécialiste en la matière qui vient de s'installer sur le plateau du grand format M. Daniel Dambélé bonjour. Bonjour. Vous êtes un opticien à la paix Bénin merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pourquoi la santé visuelle est-elle importante pour les élèves et les jeunes adultes ? avant d'abord il faut savoir que nos yeux se développent au fur et à mesure que nous grandissons et la santé visuelle est cruciale chez les jeunes et les enfants parce que la vision des enfants se développe les yeux se développent et atteignent leur maturité à partir de la vingtaine donc il faut être attentif sur la santé au clair des enfants c'est un problème de vue qui peut survenir dès l'enfance donc si ces problèmes ne sont pas bien entretenus dès l'enfance il aura des difficultés pour participer au cours l'enfant aura des difficultés pour être sociable donc la santé visuelle la bonne vue est primordiale d'abord pour un bon apprentissage en classe D'accord Quelles sont les principales causes des problèmes de vue justement chez les jeunes aujourd'hui ? Ok et les principales causes sont d'abord héréditaires il y a des enfants qui héritent ça de leurs parents même si les parents directs ne sont pas porteurs de ces défauts visuels ils peuvent hériter ça des grands-parents donc c'est dans la famille d'abord et les causes peuvent être le comportement des enfants il y a des enfants qui rapprochent trop les livres ou bien les documents pour lire il y a des enfants aussi qui sont tout le temps avec les écrans certains parents offrent des smartphones à leurs enfants je pense que c'est pas la bonne manière de donner des cadeaux à leurs enfants parce que les smartphones ont des effets la lumière bleue des écrans sont aussi pour les yeux ça cause la fatigue oculaire des maux de tête fréquents un enfant moins de deux ans même ne doit pas utiliser les écrans à partir de trois ans quand même l'enfant peut utiliser mais ça ne doit pas dépasser vingt minutes et si l'enfant dépasse six ans ça ne doit pas dépasser les trente minutes au-delà de dix ans l'enfant ne doit pas dépasser quarante-cinq minutes et ça peut être dû aussi au manque de certaines vitamines telles que vitamine A vitamine C et la bonne alimentation est nécessaire pour une bonne santé oculaire quand vous parlez de bonne alimentation ça veut dire quoi que faut-il manger les légumes les fruits et poissons aussi voilà il faut incorporer ça dans l'alimentation des enfants d'accord alors quels sont les signes indiquant qu'un enfant pourrait avoir besoin des lunettes ok les signes sont nombrés donc si vous voyez vos enfants qui plissent fréquemment les yeux ça veut dire l'enfant a forcément besoin des lunettes ou bien si l'enfant cligne souvent la tête ça veut dire que l'enfant a besoin des lunettes il y a des enfants aussi qui frottent constamment les yeux il y a des enfants qui ont des difficultés pour bien voir le tableau il y a des enfants aussi qui ont des difficultés pour lire dans leur cahier d'autres enfants aussi ont des difficultés aussi et pour apprendre même ils ne se concentrent pas parce qu'il y a des défauts visuels qui empêchent l'enfant de se concentrer parce que l'enfant aura toujours des maux de tête des fatigues finalement l'enfant va dire bon je suis fatigué je vais le laisser et il y a la baisse du résultat scolaire si vous sentez le niveau de votre enfant qui baisse sûrement il faut envoyer l'enfant chez un ophtalmologue pour voir s'il n'a pas de défauts visuels alors comment justement les parents peuvent-ils aider leurs enfants à protéger leur vie ok la première des choses que les enfants peuvent faire et les parents peuvent faire c'est d'amener les enfants sur l'ophtalmologue tous les ans les tests de vieux réguliers et les parents aussi doivent aider les enfants dans leur alimentation aider l'enfant à bien se nourrir et les parents doivent aider l'enfant à avoir des bons comportements le fait de frotter les yeux avec les mains sales ça n'a pas d'avantages sur les enfants et puis les parents aussi doivent aider les enfants qui sont déjà porteurs de verre de porter le verre parce qu'il y a des enfants qui jettent le verre ils n'aiment pas porter le verre donc les enfants qui ne portent pas le verre peuvent dégrader leur vue voilà d'accord quelle est l'importance des examens de vue réguliers chez les jeunes voilà l'importance des examens de vue c'est de diagnostiquer vite le problème quand le problème est vite diagnostiqué la prise en charge sera facile il serait facile de corriger ça j'ai déjà dit que les yeux se développent au fur et à mesure donc au moment du développement c'est facile de corriger certains défauts visuels donc quand le problème est vite diagnostiqué c'est facile de corriger ça et puis ça permet de prévenir certaines maladies il y a des maladies qui sont liées au problème de vue aussi parce qu'il y a des maladies telles qu'il y a diabète, tension on peut détecter ça à travers le problème de vue parce que le diabète peut jouer sur la vue l'hypertension aussi ça peut jouer sur la vue donc ça permet de détecter certains problèmes pour ne pas que la source soit aussi aggravée que ça et quels sont les avantages d'une bonne vision pour la réussite scolaire les avantages sont nombrés d'abord l'enfant sera l'enfant aura l'estime de soi l'enfant sera sociable et l'enfant même va participer au cours un enfant qui n'a pas à bien voir le tableau l'enfant va toujours refuser de participer au cours même si le professeur dit est-ce que vous arrivez à voir ici l'enfant ne va pas il ne va pas participer un enfant qui a des difficultés d'écrire dans son propre cahier il va apporter quoi à la maison parce qu'il n'a pas bien écrit il va apporter quoi ça va baisser la performance scolaire de l'enfant voilà donc un enfant qui a une bonne vue donc sa performance scolaire aussi sera améliorée voilà d'accord une clarification conceptuelle très rapidement on parle souvent des lunettes correctives des lunettes anti-lumière bleue quelle différence ? donc les lunettes correctives ce sont des lunettes qui corrigent des défauts visuels tels que la myopie l'astigmatisme l'hypermétropie mais les lunettes anti-lumière bleue ce sont des lunettes ordinaires dotées d'un traitement anti-lumière bleue pour vous protéger de la lumière bleue émise par les écrans je vous avais dit que la lumière bleue des écrans fatigue les yeux ça donne des maux des têtes donc ces traitements anti-lumière bleue filtre ces lumières bleues nocives pour nos yeux d'accord et quelles sont les activités qui peuvent aider naturellement donc à améliorer la vue ok les activités d'abord c'est de sortir de voir de ne pas être toujours à l'intérieur on a tendance à rester toujours dans nos chambres c'est pas bon la lumière naturelle c'est bien pour nos yeux donc tous les jours il faut au moins deux heures de temps il faut faire au moins deux heures de temps de voir et puis la bonne alimentation ça nous avantage toujours et puis aussi et ne faut pas du tout rester devant les écrans toute la journée il faut prendre des pauses régulières chaque 20 minutes la règle de 20 20 20 chaque 20 minutes il faut prendre 20 secondes de pause à regarder à une distance de 20 pieds 20 pieds correspond à 3 mètres par exemple vous êtes devant votre écran 20 minutes d'utilisation laisser l'écran regarder à une distance de 20 pieds pendant 20 secondes ça permet de réhydrater les yeux c'est ça c'est ça exercice pas facile en tout cas nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire au Bénin en tant que parent comment peut-on expliquer la myopie à un enfant ok d'abord il faut utiliser des termes faciles il faut expliquer à l'enfant que la myopie ce n'est pas d'autre chose c'est juste quelqu'un qui arrive à bien voir de près mais qui a des difficultés de voir de loin il faut expliquer à l'enfant aussi que c'est héréditaire donc pour que l'enfant ne se sente pas frustré voilà d'accord on va finir vous qui êtes praticien en ce qui concerne donc les problèmes on va finir deux trois mots pour finir l'entretien d'accord et pour finir je peux dire que la paire est une entreprise qui veut se placer pour aider la société c'est pourquoi cette rentrée scolaire on a adopté le thème mais c'est mon super pouvoir pour réussir nous allons faire quoi nous allons vers les parents d'élèves les enseignants les élèves même pour les sensibiliser pour suivre les bonnes pratiques à faire et puis d'identifier les enfants qui ont des défauts visuels et si possible de leur fournir des équipements de correction de vue et nous allons vers les parents les sensibiliser pour que les parents aussi puissent parler aux enseignants pour voir les enfants qui ont des défauts visuels et les placer dans les premières places pour rester devant merci à vous monsieur Daniel Dembélé opticien merci pour ces astuces pour bien prendre soin des yeux des enfants très bonne journée à vous nous allons passer au décryptage de l'actualité maintenant avec notre invité Média Stéphane Arjen Rosso et analyste politique rédacteur en chef du quotidien l'autre vision on va l'installer avec la revue de presse hebdomadaire à toutes et à tous bonjour c'est la revue de presse hebdomadaire la nation indiquait que l'agence de notation Maudis a publié le vendredi 30 août dernier les résultats de la réévaluation de l'économie de divers pays dans le Bénin l'agence a effectué une analyse détaillée de l'économie du Bénin scrutant plusieurs aspects cruciaux tels que le profil de crédit la solidité économique et fiscale ainsi que la prise en compte des enjeux environnementaux sociaux et de gouvernance malgré les turbulences globales le Bénin a su maintenir des fondamentaux économiques solides avec des projections de croissance robuste de 6 à 7% du produit intérieur brut réel sur les 5 prochaines années et dans un tout autre registre le sommet du faux cas que faisait écrire à décryptage info que la vice-présidente du Bénin Mariam Chabitalata s'entretient avec l'ICSI du parti communiste du Bénin la nation placardait de son côté que pour tenir le pari de l'industrialisation et de la modernisation agricole le Bénin milite pour deux options à révéler à la face du continent Mariam Chabitalata il penche d'une part pour le renforcement de la coopération sous deux axes à savoir la disponibilité et l'accès aux intrants agricoles de qualité et adaptés à l'environnement la deuxième proposition du Bénin porte sur le renforcement des investissements en vue d'une transformation locale des matières premières agricoles l'assistance technique chinoise concourt déjà dans les pays africains concernés à la modernisation progressive des processus de production toutefois le succès de cette transformation résidera dans la mise à l'échelle des diverses expériences Bénin Intelligent rappelait que le FOCAC édition 2024 porte sur le thème unir les mains pour faire avancer la modernisation et construire une communauté chino-africaine de haut niveau avec un avenir commun elle intervient dans un contexte international tendu où les rivalités entre puissances reprennent de plus belle le vice-ministre chinois des affaires étrangères Cheng Xiaodong estime à juste titre que le FOCAC offre une voie forte pour le sud global dans la réforme de la gouvernance mondiale dans la suite le cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin a fait le gros titre du journal Le Matinal dans sa parution du jeudi le journal qui renseignait que le projet de loi transmis au Parlement a souligné que trois catégories d'autorités sont reconnues une chambre nationale l'envisagée les dérapages sont sanctionnés Libération d'expliquer qu'il a été adopté une approche scientifique et participative qui a pris en compte la mission de la chefferie traditionnelle et qui a déterminé son fonctionnement sans dénaturer ses fondamentaux ses structures les règles de dévolution du pouvoir la nation de rappeler l'idée du chef de l'État à la suite de sa rencontre avec une délégation de la chefferie traditionnelle le jeudi 3 mars 2022 à cette rencontre il leur promettait l'installation courant mai 2022 d'une commission qui sera chargée d'élaborer les actes nécessaires pour réformer entièrement la chefferie traditionnelle et l'amener à jouer pleinement son rôle pour le développement et la stabilité du Bénin pour fraternité il est clair que cette réforme est l'élément qui vient réformer et revaloriser la chefferie traditionnelle du pays il n'est pas un secret que jusque là le processus de désignation des rois ou d'autres gardiens des us et coutumes finit en queue de poisson et accouche des guéguerres et des adversités sans précédent c'est aussi un fait que dans plusieurs localités du pays des citoyens se permettent de s'auto-proclamer gardiens des us et coutumes c'est d'ailleurs ce qui est caractérisé par le titre d'A qui pousse comme le champion un peu partout dans le pays en plus de cela il n'est pas rare de noter des banalités et manque de scrupules aussi bien envers des rois et d'autres garants de la tradition que les valeurs et les coutumes dont ils sont les gardiens avec la visite de l'ancien chef de l'état Nicephorso Glo à la zone industrielle de Glodibé Fraternité rapportait son admiration qui se traduit par une satisfaction morale surtout en tant qu'ancien président du Bénin premier président de l'ère du renouveau démocratique il a toujours nourri l'ambition de laisser ses empreintes notamment faire du Bénin un pays fortement industrialisé et l'ancien président de déclarer citation je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont contribué à cette avancée je ne pouvais imaginer que de telles réalisations se passaient dans mon pays vous êtes les membres les plus engagés du pays ce n'est pas des mots c'est la joie que vous m'avez procuré fin de citation en sport le pays émergent est allé constater qu'entre le président de la confédération africaine des sports boules et les membres du bureau de la fédération africaine de pétanque c'est désormais la lune de miel le samedi 31 août le président Garba Yaya la tête d'une délégation de son comité exécutif a été reçu par le président de la CASB Idrissou Ibrahima une démarche qui fait suite à la levée de sanctions contre deux membres de l'équipe dirigeante de la pétanque béninoise il s'agit d'une démarche qui s'inscrit dans la dynamique de la paix entre les membres de la famille de la pétanque béninoise on peut donc affirmer que la crise née au lendemain de la suspension du président de la FBP Garba Yaya et de son secrétaire général Casimir Ibrahima est désormais du passé concluait le journal c'était la revue de presse hebdomadaire merci de l'avoir suivi c'était à l'instant la revue de presse hebdomadaire de Assyongbon que nous allons retrouver dimanche prochain Stéphane Arrhenros bonjour bonjour analyste politique rédacteur en chef du quotidien l'autre vision merci d'être avec nous on va commencer avec ce sujet du moment on en sait un peu plus sur l'arrestation donc de Steve Amounsou ce sont des civils donc qui sont allés l'arrêter à l'Omé présenter à la à la justice béninoise le procès donc de ce qu'on appelle les ravisseurs donc de Steve Amounsou donc a eu lieu cette semaine comment suivez-vous le scénario oui je avec le rebondissement qu'a connu ce dossier je trouve que d'une manière d'une manière ou d'une autre c'est c'est sur la façon dont Steve Amounsou a été arrêté que les gens en fait les gens se sont toujours prononcés ils ont estimé c'est que ce n'était pas une manière plus ou moins orthodoxe aujourd'hui si on en arrive la justice béninoise en arrive à statuer sur le cas c'est que visiblement les juges ont eu des éléments nouveaux qui peuvent leur permettre d'apprécier la situation et à l'état actuel des choses je trouve que c'est quand même très intéressant ce qui a été fait juste là au niveau au niveau de la au niveau de la criette on n'a pas compétence pour pour porter un jugement de valeur sur ce qui a été fait sur ce qui a été fait mais nous nous estimons que c'est c'est quand même déjà un bon début c'est déjà un bon début parce que visiblement la justice le droit le droit se sera dit et les béninois les béninois seront situés les béninois seront situés et c'est ça le plus important pour que le discrédit qui est en train d'être jeté sur le bénin sur la justice béninoise qui est en train d'être vilipendée à tort et à travers ça va s'estomper donc je trouve que c'est quand même un travail assez professionnel qui est en train d'être fait et il va il va il va il va falloir laisser n'est-ce pas donc libre cours au juge de continuer dans cette lancée-là pour que cette affaire-là soit vraiment clarifiée d'accord à l'annonce de l'arrestation de Steve Moussoulot des avocats du Bénin était monté au créneau justement pour dénoncer les conditions de son arrestation on en avait parlé sur ce plateau aujourd'hui l'effet donne raison aux avocats non ? oui l'effet donne l'effet semble puisque l'arrestation n'a pas été menée par les hommes qu'il faut c'est-à-dire les policiers oui on est d'accord mais c'est-à-dire que c'est pourquoi je dis il faut pouvoir faire une démarcation la première c'est que l'ordre des avocats avait estimé que la manière n'était pas n'était pas orthodoxe nous sommes d'accord et donc par rapport à ça je trouve que ce n'est pas ce n'est pas visiblement ce qui était recherché qui est en fait le droit n'a pas été dit en fonction de ça il faut faire la démarcation Steve Amosou a été arrêté dans des conditions qui ne sont pas orthodoxes d'accord on en prend acte ensuite est-ce que si Steve Amosou a été arrêté et que on vient le remettre à la justice béninoise et qu'on lui dit on dit à la justice béninoise que c'est Steve Amosou alors qu'entre temps il y avait déjà des soupçons qui pesaient sur lui que voulez-vous que la justice fasse tu cherches quelqu'un tu es là paisiblement on vient te donner la personne tu dis bon retournez cette personne là parce que la manière avec laquelle vous me l'avez amenée là n'est pas entendue donc vous prenez maintenant vous pouvez statuer après sur le procédé et je trouve que c'est ça qui a été fait pour que les questions de vices de procédure soient régulées et donc je trouve que la démarche de la justice béninoise est une démarche professionnelle qui d'une manière ou d'une autre prend en compte les désidérataires qui ont été exprimés par l'ordre des avocats donc la justice béninoise ne doit pas être mise au bord des accusés elle fait son travail en tout professionnalisme maintenant quitte à savoir si ceux qui sont en train de vouloir trouver de lancer des pics vont trouver les arguments ou les éléments nécessaires pour contredit encore ce qui est fait en l'état alors est-ce que le procès le procès donc de la dernière fois et même le procès donc de Steve pour le 7 octobre prochain est-ce que tout ça s'annule les mandats d'arrêt émis par le Togo c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est pourquoi je dis que quand on parle déjà du principe du mandat d'arrêt qui avait été émis par le Togo si on parle de ce principe on va dire qu'il y a des implications il y a des implications et il faut pouvoir faire ce distinguo là également parce qu'il y a une implication qui peut relever de la diplomatie où on va dire que cela montre que entre le Bénin et le Togo ça ne va pas du tout du moins entre les autorités bénouales et les autorités togolaises ça ne va pas donc il y a déjà un problème de diplomatie maintenant il y a un problème judiciaire parce que quand ils lancent un mandat d'arrêt et que le Bénin fait partie du groupe Interpol normalement la police républicaine devait collaborer pour que ceux-là soient extradés au Togo pour être jugés maintenant si ici la jury bénouales s'autosaisit d'une manière ou d'une autre du dossier et donne une autre orientation je ne sais pas quel avenir quel avenir ces mandats d'arrêt auront parce que si la jury bénouales statue déjà sur le dossier il va encore les extrader pour qu'ils soient encore jugés de l'autre côté moi je ne je n'en sais pas grand chose mais je trouve que ce qui est fait c'est l'avenir qui nous dira si les autorités togolaines seront en mesure de prendre en compte ce qui est rendu ce qui est rendu donc il y aura forcément un conflit un conflit un conflit judiciaire qui va qui va se faire entre les deux pays maintenant l'autre chose quand vous êtes un état un état sérieux parce que moi je trouve qu'il y a quand même une sorte d'aveu d'échec quand on vient au niveau du territoire et que on vient opérer de cette façon et que vous n'avez pas les coups des franches pour arrêter le processus et que c'est à la fin du processus quand ça vous a échappé c'est comme si le togo le dit comme ça c'est comme si le togo était un passoire où on vient on vient une sorte de passer on vient faire ça les choses comme ça la justice togolaise n'avait pas donné de l'alerte avec les noms cités est-ce qu'on allait connaître l'identité des ravisseurs oui c'est à dire que tout le monde était surpris qu'on cite ces noms mais ce qui est ce qui est important qui est allé confier Steve Amosso à la police alors que tout le monde était surpris qu'on dise que c'est telle personne telle personne c'est à dire qu'il faut partir il faut partir du il faut pas partir du postulat que le la justice du togo ou la justice togolaise a pris du temps entre le jour de l'événement et le jour de la déclaration il y a eu une semaine donc ils ont dû faire les enquêtes les renseignements nécessaires pour avoir les éléments et donner les noms nous sommes d'accord qui nous dit que dans le même temps le Bénin ayant eu vent de la situation ne faisait pas aussi la justice ne faisait pas également sur son travail pour avoir ces mêmes ces mêmes types je veux dire ces mêmes types de renseignements donc ce n'est pas la justice togolaise qui a rendu la tâche facile à la justice à la justice béninoise donc on ne doit pas on ne doit pas mettre en l'index la justice béninoise qui a quand même suivi le code nécessaire pour que nous nous soyons là aujourd'hui d'une manière ou d'une autre ceux qui sont mis les accusés ont été jugés et il faut s'en tenir à ce que le juge a dit pour le moment on va attendre peut-être que ce qui à quoi est-ce qu'on va s'attendre donc justement le 7 octobre prochain non ce qui est sûr c'est que on va on va on va on n'a pas je ne sais pas si c'est Steve Amounsou qui est en même temps frère on vit pour moi ce débat pour moi ce débat est fort clos c'est fort clos parce que si c'est-à-dire que quand on lance la machine on ne peut plus revenir en arrière je trouve qu'il y a eu quand même des erreurs qui sur le plan juridique ne faut pas pardonner parce que qui est le premier qui a fait savoir que Steve Amounsou était frère on vit qui a fait savoir ça quand on lit le communiqué le communiqué du 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 non non seulement du du parti les démocrates ils ont cité normalement ils ont marché là ils ont marché pour qui quand ils ont marché là ils ont marché pour qui ils ont marché pour Steve Amounsou pour aller à frère on vit maintenant comment tu es ce que ça va être trop facile ça va être trop facile de venir faire je ne sais pas de cette façon et dire que ce n'est plus ce n'est plus de toute la façon nous ne sommes pas les juges pour apprécier mais le juge appréciera et d'une manière ou d'une autre on attendra ce que le juge dira mais ça va être vraiment un cataclysme juridique d'entendre que et faire on vit n'est pas n'est pas il a dit on verra comment ces avocats vont défendre ça et peut-être que le juge aura les éléments nécessaires pour apprécier si oui ou non il est il est frais ou pas d'accord autre sujet avec vous Stéphane à Rhin Rossou longtemps annoncé la réorganisation de la chefferie traditionnelle au Bénin sera effective donc le projet de loi a été transmis à l'Assemblée nationale quelle appréciation faites-vous justement de cette réforme non je trouve que le chef de l'état le président de la république est quand même dans sa logique parce que depuis je crois 2000 je crois il y a de cela 4 ans il a quand même lancé la machine il a lancé la machine donc ce qui se fait aujourd'hui est en droite de l'annonce qu'il avait qu'il avait faite en son temps et je trouve que ça viendra quand même régler un certain nombre de problèmes parce que vous voyez il y a des zones où on a historiquement on n'a jamais entendu parler de royaume mais aujourd'hui pratiquement toutes les communes sont érigées en royaume en royaume en quoi est-ce que cela gêne ? oui c'est-à-dire qu'il faudrait que ce à quoi on s'adonne ait des fondements ait des fondements historiques des fondements quand même sur lesquels on peut s'appuyer pour que ça ne ressemble pas à de la trivialité à de la pagaille à de la pagaille au niveau de la chefferie la chefferie est quand même une chose assez sérieuse chez nous en tout cas pour nous qui avons quitté des zones où la royauté a quand même un sens on trouve qu'on ne s'amuse pas avec ce genre de choses et puis quand on regarde également les conflits qu'il y a souvent au niveau des successions je pense que et puis il y a également qui est qui et qui fait quoi et à quel niveau donc je trouve que c'est quand même vraiment important pour régler pour régler la pagaille et le désordre qui a toujours régné à ce niveau là où des gens qui n'ont pas la compétence d'être roi qui n'ont pas d'ascendance ou de descendance se lever comme ça pour dire qu'ils sont rois c'est quand même une démarche à saluer maintenant il faudrait que tout soit fait de manière à ce qu'il n'y ait pas émission du politique justement dans ce politique parce que d'une manière de la chefferie également c'est de la politique la chefferie c'est de la politique c'est de la politique c'est la tradition oui c'est la tradition c'est également la politique parce que c'est l'organisation de notre communauté donc c'est aussi de la politique maintenant si la politique telle que les blancs nous l'ont enseigné vient tendre la main à la politique telle qu'on l'a toujours connue dans nos traditions je pense pour moi il n'y a pas de problème si tant et que cela ne met pas en mal le bon fonctionnement si cela respecte les règles et qu'on met à la place qui il faut de façon à ce que il n'y ait pas de conflit et qu'on organise tout pour qu'il y ait un accompagnement juridique de façon claire avec des tests qui sont bien définis pour régler des problèmes de conflit et tout je trouve qu'il n'y a pas de problème maintenant si c'est pour tirer les bords les rois pour dire bon tu vas être de mon parti si tu n'es pas de mon parti on ne te positionne pas ce n'est pas les partis qui positionnent les rois les rois il y a quand même une organisation planique ou royale il y a des rois qui font des déclarations des déclarations de soutien aux candidats dans ce pays en tout cas avec cette loi on aura désormais les rois les chefs traditionnels et les chefs je pense que le roi le roi même le roi même ne doit pas avoir une coloration politique parce que le roi est une autorité morale donc il doit être au-dessus de la mêlée avec tout le monde il doit être avec tout le monde parce que parmi ces sujets il peut y avoir un qui soit UPR l'autre peut être démocrate l'autre peut être je ne sais pas et BBR donc il doit être au-dessus de la mêlée et pouvoir jouer à la conciliation à la conciliation donc je pense que ça là il doit veiller à tout ça pour qu'on n'ait plus à faire il n'y ait plus des émissions qui ne sont pas de nature à honorer n'est-ce pas donc la cheferie traditionnelle et puis trois ans déjà que notre confrère Vincent Folli s'en est allé il était le promoteur du quotidien la nouvelle tribune oui qu'est-ce que vous retenez de l'homme Stéphane bon de toutes les façons ça peut être à quand même sa disparition a été une grosse pète parce qu'on sait ce qu'il a été pour la presse ce qu'il a été pour la presse bélinoise on connait son sens de combativité de professionnalisme et tout ça a été une grosse pète trois ans après on est là encore à déplorer sa disparition et quand on perd quelqu'un de cette de cette envergure de cette rampe et la seule question qu'on peut se poser est-ce qu'on arrive à pérenniser ses acquis on arrive à les capitaliser son combat pour la démocratie voilà est-ce que ça se poursuit et c'est vrai que ces derniers temps la nouvelle tribune au niveau du site son site je trouve que ça marche la version papier je trouve ça pas à moment il y a son fils il y a son fils qui est maintenant le directeur ce qu'on va souhaiter c'est que ce combat là qu'il a mené jusque là ne soit pas un combat vain et que cela soit pérennisé à travers les titres auxquels quand même on a été souvent habitués et il est toujours resté droit dans ses bottes par rapport à sa ligne à sa ligne éditoriale ça n'a jamais changé de temps en temps il est taxé d'être proche d'une manière ou d'une autre c'est le métier quand tu adoptes une ligne éditoriale soit tu es proche de la mouvance soit tu es proche de l'opposition qu'on soit proche de l'opposition ou de la mouvance ça je trouve que c'est une question de choix personnel en fonction de son idéologie de ses accointances de ses problèmes pécuniers économiques etc et donc si on l'a taxé moi je trouve que ce n'est pas un problème majeur toujours est-il que si son fils qui est là peut continuer dans la même logique ce serait quand même un bel hommage qu'il aurait rendu à son papa c'est la question que tout le monde se pose qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui la nouvelle tribune le journal en tout cas le journal n'est pas n'est pas encore comme donc il était non 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 c'est vrai d'une manière ça dit que il va falloir du temps pour retrouver pour retrouver ces marques vous savez on dit que personne n'est irremplaçable mais chaque personne à son identité donc ce qui est sur sa disparition va créer un trou et il va falloir des années pour que ce journal retrouve encore encore ces marques d'accord un mot de sport avec vous pour féliciter Stéphane Akhin-Rosso éliminatoire de la coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 première sortie d'Aguepa hier face à l'équipe de Nigeria qu'est-ce qui s'est passé Stéphane 3-0 vraiment bon je ne suis pas trop au football mais hier je me suis permis de suivre le match je les ai suivis jusqu'à un moment donné où je pensais qu'au moins la première partie ils iraient à la mi-temps avec un peu de choses là subitement comme ça on nous déçoit on nous déçoit et à partir de ce moment là pourquoi le patriotisme est dans on a continué on ne peut pas soutenir mais malheureusement malheureusement ça a continué vraiment je trouve que il faut je ne sais pas on a parlé de changement de nom on a changé de nom bon est-ce que c'est écureuil maintenant qui est le problème est-ce que c'est guépard qui est le problème qu'est-ce qui fait le problème bon on va encore injecter des millions dans ce truc là et puis après on va dire que les écureuils et les guépards ne sont pas la voiture n'a pas terminé il faut qu'on continue pas la supporter parce que on va ça dit on n'a pas le choix on est des patriotes on va on va les soutenir mais ce qui a dit que cette sortie là ne présage pas ne présage pas d'un bon d'un bon lendemain d'un bon lendemain et puis quand on sait qu'il y avait déjà un précédent avec le Nigeria où on avait déjà battu le Nigeria où les gars sont venus dans l'intention de faire une remontage vous les laissez jouer de cette façon là je trouve que c'est décevant on va continuer par les soutenir mais on va espérer que pour les propres prochains matchs les choses se fassent autrement sinon si ça continue comme ça on ira nulle part alors pour vous qu'est-ce qui n'a pas marché hier Stéphane bon comme je l'ai dit je ne suis pas un technicien un technicien un technicien de la chose en tant que supporter en tant que supporter je ne veux pas je ne veux pas faire de la stigmatisation ici mais je trouve qu'il y avait un ou deux éléments devant là qui à un moment donné étaient fatigués pourquoi pourquoi on ne les a pas remplacés et puis quand on a une quand on sent que dans l'équipe il y a des gens qui ne sont pas performants à un moment donné il ne faut pas s'obliger à les mettre à cause du non on a beau être Samuel et toi à un moment donné on joue les bandes de tous donc est-ce qu'il n'y a plus d'autres d'autres personnes valables pour venir remplacer pour remplacer ceux-là pour faire le truc-là moi je ne sais pas pourquoi on veut maintenir on a maintenu quelqu'un qui à un moment donné quand tu suis le mal tu sens qu'il est fatigué mais on l'a maintenu jusqu'à la fin moi je ne veux pas faire de la stigmatisation pour évoquer des noms ici mais je trouve que devant là à niveau de l'attaque il y a quelqu'un qui à un moment donné était fatigué il fallait le remplacer pour booster on ne l'a pas fait je ne sais pas pourquoi d'accord prochain adversaire du Bénin c'est la Libye là je pense qu'on peut avoir un soulagement oui si on veut être optimiste mais attendons de voir parce que avec les écureuils devenus guipard c'est notre coeur qui bat toujours plus fort le problème c'est que notre stade le Bénin ne pas jouer un match à domicile parce que notre stade donc a été disqualifié par la CAF on va jouer nos matchs retour encore donc à l'extérieur ça fait déjà des chances de moins pour l'aigué pas non donc oui des chances de moins mais quand vous avez vous n'avez pas l'occasion ou là vous avez la chance de ne pas jouer à domicile parce que du dj'une manière ou d'une autre quand on joue à domicile il y a quand même l'effet masse et tout une psychologie qui fait chose mais quand il y a des situations qui vous pénalisent et que vous savez que vous devez jouer à l'extérieur mais prenez les dispositions c'est encore une occasion pour travailler deux fois pour mouiller encore le maillot et revenir avec une victoire pour enfin nous égale on est content quand il gagne mais quand il ne gagne pas c'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas qu'il fasse quelque chose ce n'est pas normal quand on est supporté il faut supporter soit la victoire ou l'échec non oui on doit les supporter dans la victoire comme dans l'échec mais quand l'échec se succède et se pérennise et ça devient un acquis c'est dangereux c'est dangereux il faut qu'à un moment donné ça puisse s'arrêter et c'est de ça qu'il s'agit il faut pouvoir trouver il faut pouvoir trouver les joueurs les joueurs qu'il faut est-ce qu'il y a plus de jeunes de jeunes chez nous pourquoi ramener dans l'effectif des noms des noms qu'on entend qu'on entend ou on n'a pas ce sont des gens qui évoluent dans des championnats européens donc il n'y a pas de joueurs il n'y a pas de joueurs locaux dans d'autres pays il y a des joueurs locaux qui font de belles choses c'est quand on a un bon championnat peut-être que ça marche on va espérer on va espérer que les choses s'améliorent d'une manière ou d'autre on les soutient on les souhaite bonne chance pour la suite mais de grâce qu'ils fassent en sorte que devant nos écrans nos cœurs ne battent plus fort Stéphane Ahin Rossou analyste politique rédacteur en chef du quotidien l'autre vision merci pour ce regard sur l'actualité on se retrouve dans quelques semaines très bonne journée à vous mesdames et messieurs c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 8 septembre 2024 merci à vous qui nous suivent depuis à Tionsa c'est à Bonon merci de votre fidélité au programme de Calan 3 Bénin on se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir merci pour vous voir